Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. Des lunettes pour les plus démunis, c'est l'objet de l'opération menée cette semaine par Apri Lenteprise et la Banque Alimentaire. C'est un fléau qui touche de plus en plus d'enfants. Nous vous parlerons de la dépendance aux jeux vidéo. Et enfin, une association pour sauver les chats en détresse. Nous vous présenterons Ticat 971. Mais avant de développer ces titres, un mot sur l'agression qui a eu lieu au sein du centre pénitentiaire de Bemao ce mardi. Il s'agit alors d'une agression au pic artisanal entre détenus. Une victime est à déplorer mais son pronostic vital ne semble pas engagé. Des lunettes pour les plus démunis, c'est l'objet de l'opération menée cette semaine par Apri Lenteprise et la Banque Alimentaire. Entre examens visuels gratuits et distribution de montures adaptées, l'objectif est de permettre à tout le monde de prendre soin de sa vue. Marius Mathieu s'est rendu sur place. Des formes troubles, des silhouettes floues, les problèmes de vue sont un mal silencieux, parfois sous-estimé, auquel l'assurance après l'entreprise compte bien remédier. Cette semaine, des centaines de bénéficiaires auront accès gratuitement à des lunettes. Une opération solidaire menée en partenariat avec la Banque Alimentaire et réservée aux personnes dans le besoin. Marie-Christine vient de Marie-Galante. Pour elle, ce matin, tout commence par le choix des montures. Quelque chose de légère déjà et qui me va bien. Ici, des dizaines de modèles sont à la disposition des clients. Une fois le choix effectué, l'examen visuel peut commencer. De quoi dépister des problèmes de vue potentiellement gênants, voire dangereux pour cet opticien partenaire. Donc la vue, c'est essentiel. C'est même complètement important, aussi bien pour les étudiants, pour le succès de leurs études, bien sûr. Pour les gens qui travaillent, simplement que ce soit des travails de précision, même le travail au quotidien. Pour se rendre au travail aussi, pour conduire. La vue, c'est essentiel pour conduire. Également pour les personnes âgées. La presbycie touche tout le monde à partir de 45 ans environ. Et sans lunettes, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus ne serait-ce que lire le journal ou regarder la télé. Donc la vue, c'est complètement essentiel. 15 jours d'attente seront nécessaires à Marie-Christine pour recevoir ces lunettes. Une nouvelle bien vue pour cette habitante d'une île, dénuée de professionnels de l'optique. Déjà, ça économise. Parce que je sais que nous, sous Marie-Galante, c'est vrai, ce n'est pas évident pour nous. Parce que déjà, pour avoir un rendez-vous, c'est déjà difficile. Et pour avoir les lunettes encore avec la singularité, c'est cher pour nous. Et bien, c'est déjà une bonne chose pour nous. Pour l'assurance, après l'entreprise Caraïbe, offrir des examens visuels et des lunettes aux plus démunis n'est pas une opération commerciale, mais bien solidaire. C'est en soi une satisfaction pour April, parce que l'une de nos valeurs, je vous disais tout à l'heure, c'est l'accompagnement sociétal. Et faire bénéficier aux plus démunis d'éléments essentiels comme l'optique, c'est quand même pour nous une satisfaction. Et c'est la seule chose que nous allons en tirer, cette satisfaction. L'opération solidaire se déroulera du 4 au 8 novembre en Guadeloupe. En tout, une centaine de bénéficiaires obtiendront des lunettes gratuites. En France, il faut débourser en moyenne 400 euros pour en obtenir une paire. Ils ont fait valoir leur droit de retrait. Les salariés du SIAG ont décidé de se faire entendre hier lors d'une assemblée générale. Ils dénoncent alors des conditions de travail qu'ils jugent, je cite, « intolérables ». Une décision qui fait suite à l'annonce de la dissolution de la structure le 31 octobre dernier. On vous en parlait hier. L'hyperconnexion est devenue un véritable enjeu de santé publique. Il en découle alors plusieurs formes d'addiction, comme celle aux jeux vidéo. Une dépendance qui tourge déjà en mai les enfants dès le plus jeune âge. Alors, quels en sont les risques ? Nous avons posé la question à un spécialiste. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les parents se plaignent de plus en plus du temps passé par leur jeune devant les écrans sur les jeux. Et ce qui alerte, c'est la dégradation du climat familial souvent. Et ils ne trouvent pas donc le temps d'être avec les enfants, ne cesse que par rapport au repas. On a l'impression qu'ils sont absorbés par ces jeux et n'ont pas le temps d'échanger entre frères et sœurs. C'est vrai que les mêmes, dans les relations entre jeunes, c'est vrai qu'à l'époque, quand on rencontrait des jeunes, on s'échangeait des numéros au téléphone. Maintenant, ils échangent des pseudos. Ils rentrent à la maison, ils rentrent les pseudos et ils rentrent en contact avec les copains, les copines qu'ils ont rencontrés dans l'après-midi. Alors, vous avez d'autres jeunes qui viennent, qui se rencontrent. L'autre jour, un jeune qui vient et qui dit, voilà, bon, maman, qu'est-ce qu'on fait ? On peut rentrer ? Alors, on a l'impression que, bon, il voulait rentrer pour se poser et faire autre chose. Mais non, il voulait rentrer à la maison pour pouvoir se connecter et jouer avec le jeune chez qui il était. Donc, la rencontre en direct ne suffit pas, mais c'était une rencontre virtuelle qu'il voulait aller à la maison pour pouvoir jouer avec son copain. Donc, c'est assez particulier. Donc, ça change énormément les relations entre les jeunes. On pourrait l'appeler la sauveteuse de chats en Guadeloupe. Hélène vient de lancer une association de protection animale. Objectif, porter assistance aux chats en détresse et surtout sensibiliser à la stérilisation. Marjorie Nadal a pu la rencontrer. Hélène est arrivée en Guadeloupe il y a cinq ans. Elle remarque très vite que les chiens et les chats errent désespérément dans la rue. Touchée, elle prend alors la décision de garder temporairement certains chats chez elle. À son apogée, elle en eut même 40, chacun avec son histoire. Jez, en fait, on l'a trouvée dans une cabane. Elle était attachée avec une corde et un fil de fer autour du cou. Donc, on l'a entendue mûler. Elle est sortie par la fenêtre de la cabane. Elle a manqué de se faire étrangler et pendre puisqu'en fait, elle était au bout de sa laisse. Et on a coupé la corde et je l'ai gardée à vie parce que c'est une chatte vraiment adorable, très très câline. Et voilà, choupinette. En août cette année, elle est allée encore plus loin. Avec son amie, elle crée l'association T-Cats. Le but, récupérer les chats pour les placer en famille d'accueil le temps qu'ils soient adoptés sur l'île ou en métropole. Si vous trouvez dès lors un chat errant ou maltraité, il est possible de contacter Hélène via les réseaux sociaux. On met des photos de nos sauvetages, donc photos du chat avec sa petite histoire, son caractère. Est-ce qu'il est prêt à l'adoption ou pas ? S'il est déjà prévu pour un départ. T-Cats reçoit chaque jour plus de 15 appels. La règle d'or, l'égalité des chances. Quel que soit le chat, jeune ou vieux, en bonne santé ou malade, comme ce chat aveugle, il peut être recueilli. Hélène recherche alors une famille d'accueil et crée un contrat moral. La famille s'engage à prendre soin du chat quelques semaines jusqu'à ce qu'on lui trouve un foyer. Et l'association fournit croquettes, litières et frais vétérinaires. Être famille d'accueil, c'est vraiment une belle expérience puisque c'est sauver un animal de la rue, c'est en prendre soin. Tout est payé, donc vous n'avez pas d'investissement financier à faire. C'est donner un animal qui vous le rend énormément. L'importance pour l'association, c'est aussi le suivi. Hélène se rend donc chez l'une de ses 15 familles d'accueil pour prendre des nouvelles. Alors comment ils vont aujourd'hui ? Ben écoute, ils vont plutôt bien. Ils ont été vermifugés, du coup, plus de problèmes au niveau des sels. Ils mangent bien. L'antiparasitaire a très bien fonctionné. Nous n'avons plus de puce, c'est une bonne nouvelle. Marine est une habituée. Depuis quelques années, elle a gardé une cinquantaine de chats. Récemment, elle accueille Tic et Tac qu'elle a trouvé sur un parking en plein milieu de la nuit. Pour elle, plus qu'un engagement, c'est une leçon de vie. Notre rôle, c'est vraiment de les préparer à leur vie suivante, en fait. Parce que c'est souvent des animaux, du coup, qui ont été abandonnés ou qui ont vécu des choses pas cool, donc il faut leur redonner confiance. Et ouais, on a ce côté un peu soignant, quelque part. On soigne les bobos, on soigne les maladies, on soigne l'émotionnel. Et c'est génial, c'est génial de les voir évoluer, de les voir être adoptés par la suite et d'avoir des nouvelles des adoptants et de se dire, ouais, voilà, il est bien et j'ai participé au fait qu'aujourd'hui, il soit bien. L'association Ticat n'a aucune aide publique. Elle existe grâce à la générosité des Guadeloupéens. Son combat, plus que jamais, est de sensibiliser à la stérilisation, afin qu'un jour, la misère animale ne soit plus prépondérante sur l'île. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Des lunettes pour les plus démunis, c'est l'objet de l'opération menée cette semaine par April Entreprise et la Banque Alimentaire. C'est un fléau qui touche de plus en plus d'enfants. Nous vous avons parlé de la dépendance aux jeux vidéo. Et enfin, une association pour sauver les chats en détresse. Nous vous avons présenté Ticat 971. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada